Quelle est donc l'empreinte laissée par Napoléon dans notre région ? C'est le thème de la série qu'on vous propose toute cette semaine dans le JT. Son histoire et celle de nos départements s'entremêlent au fil du parcours du jeune Corse devenu empereur. Le premier volet nous emmène dans la Drôme, à Valence, où le jeune Bonaparte a fait ses armes à l'école d'artillerie. Feuilleton signé Marius Renaudet et Vincent Digard. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Celle d'un jeune Corse de passage dans le Valentinois avec son père sur la route de l'école. Novembre 1785, Bonaparte a 16 ans. Tout juste reçu à la capitale au concours de lieutenant en second, 42e sur 58. Le militaire part en province faire ses armes et choisit Valence comme place forte d'affectation. Napoléon, il est arrivé justement dans ce milieu militaire de Valence qui était en pleine transformation et où on va avoir ce qu'on appelle l'école d'artillerie qui va venir s'installer à Valence. Créé dix ans plus tôt, l'institution royale est dotée par la ville d'un terrain d'entraînement d'une trentaine d'hectares, aujourd'hui reconverti en quartier résidentiel. Il n'y avait pas d'immeuble, c'était un champ de militaire qui ressemblait à un champ de bataille, on va dire. C'était tout l'intérêt d'un polygone d'artillerie, il fallait que ça ressemble le plus près possible à un champ de bataille du 18e siècle. En garnison, le régiment de l'affaire s'exerce aux manœuvres de siège. Tire au canon, au fusil ou de mortier, Bonaparte a à peine pris ses fonctions, qu'il apprend déjà l'art de commander. En ville, il étudie les sciences, le dessin et la philosophie et passe des heures chez le libraire Marc Aurel. Marc Aurel qui était une institution valentinoise et il venait là pour lire et c'était là dans ce bâtiment. Entre deux livres dévorés, le militaire se délecte de poulet chaud à l'hôtel des Trois Pigeons. C'est là où Bonaparte et les lieutenants du régiment d'artillerie dînaient tous les soirs. Repu, il se dirige un temps rue du Croissant pour passer la nuit, avant d'être recommandé à mademoiselle Boussa Logeuse, qui l'initie à la vie mondaine. Son attachement par exemple à la Révolution française, aux idéaux de la Révolution française, il l'a forgé ici à Valence, à la Société des Amis de la Constitution, dans les salons et en échangeant avec les intellectuels, les notables des différents cercles intellectuels et littéraires de la ville. Cet engagement politique se révèle au grand jour, après la fuite à Varennes de Louis XVI et Marie-Antoinette. Sur ce champ de mars valentinois, Bonaparte jure fidélité à la Révolution le 6 juillet 1791, sous un arc de triomphe fleuri, un serment civique qui assure désormais un avenir politique au premier lieutenant du 4e régiment d'artillerie. Je jure d'employer les armes remises en mes mains à la défense de la patrie, de maintenir contre tous les ennemis du dedans et du dehors la constitution décrétée par l'Assemblée nationale, de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par les troupes étrangères. Les beaux discours. L'officier subalterne sait aussi les mener dans ses relations platoniques, comme avec Caroline du Colombier, son premier amour. Il allait à Etoile, cueillir des cerises avec une jeune fille de la bonne société de Valence, c'est sans doute vrai, mais on a édulcoré ensuite. Fidèle en amitié, Napoléon et Bonaparte gratifient ses proches valentinois avec cadeaux et promotions. Au cours du temps, même quand il devient important, etc., il aura à cœur de revenir à Valence et d'aller peut-être revoir les traces où il était, et puis aussi les personnages, les gens qu'il a aimés ici. En 1800, il rend hommage à l'un de ses premiers fidèles, natifs de Valence. Dans cette tourne qui a été offerte par Bonaparte, il y a le cœur du général championné, championné qui lui a succédé à la tête de l'armée d'Italie. Donc ils étaient très copains. Un bicentenaire plus tard, une association célèbre l'héritage local de Bonaparte. Avec un circuit en 23 étapes, répartie à travers la vieille ville. C'est un peu le mannequin piece de Valence. Tous les deux jours, on le trouve décoré, habillé d'une façon surprenante, avec un chèche, des casquettes, des bonnets. Avec ses 450 adhérents, Bonaparte à Valence reçoit chaque année des dizaines de pièces de collection. On a des documents sur Bonaparte, mais comment valoriser tout ça ? Sans musée d'envergure, l'association doit décliner des dons et cherche de nouveaux lieux d'exposition. Et demain, le deuxième volet de notre série nous emmènera à Lyon. Durant son règne, Napoléon y est venu régulièrement, au point de tisser un lien particulier avec la population et de vouloir même en faire la capitale de l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada